Bonsoir les amis et bienvenue. C'était le duel le plus attendu au procès des massacres du 28 septembre 2009 entre le capitaine Moussa Dadis Kamara et les avocats de commandant Joumba Diagite. Après le passage de son confrère, maître Lansine Silla, maître Paul Joumba prend la parole en commençant à poser des questions afin de déstabiliser le capitaine Moussa Dadis Kamara. Une stratégie qui a fonctionné pour l'avocat. Vu le tempérament de l'accusé, il ne sait pas se maîtriser un point faible bien connu par les avocats de commandant Joumba Diagite, mais aussi ceux de la partie civile. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous invite à regarder ce duel entre maître Paul Joumba et le capitaine Moussa Dadis Kamara. C'était très très chaud entre les deux personnes. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. L'accusé ait confiance au tribunal. C'est très important. Je suis aussi très heureux que ce matin, il se porte bien et que cette température continue. Vraiment, ce serait très salutaire. Monsieur le Président, je voudrais aussi préciser qu'il n'y a qu'un seul président dans cette salle. C'est bien vous. L'autre a renoncé. D'abord, il a été vincé. Ensuite, il a renoncé à sa qualité de militaire et à sa qualité d'homme politique. Donc c'est un citoyen devant moi. Poser des questions, maître. Question. Monsieur Moussa Dadis Kamara, j'aurais bien voulu vous saluer, mais je sais que vous ne répondriez pas. Je peux tenter ? Bonjour. Allez-y, maître. Posez votre question, maître. Monsieur Dadis, je crois que vous avez déjà assumé des fonctions de juge dans votre Dadis show. Quelle comparaison faites-vous avec ce tribunal dont les juges ont même de la peine à remier la tête ? Merci, maître. Je voulais juste demander une doléance à M. le Président avant de répondre à la question de maître. J'estime que, comme il a dit, il y a le langage lorsqu'il est respectueux, ça s'avère nécessaire. Mais lorsqu'on parle de l'ironie, je ne suis pas une personne qu'on doit ironiser. Maître Yomba n'a pas besoin de faire un rappel par rapport à mon statut. Je suis conscient, je suis officier d'état-major. si je l'ai fait, vous n'avez pas besoin de dire il a renoncé, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, maître. Par rapport donc à cela, je demande simplement avec respect au tribunal que M. le maître Yomba, j'ai beaucoup de respect pour lui par rapport d'ailleurs à l'université jusqu'à maintenant et que s'il venait de manière très, très respectueuse comme les autres l'ont fait, j'estime qu'il pourra aider la cour d'avoir ce qu'il veut avoir de moi. Autrement, ça va être difficile pour lui d'où par conséquent lorsque vous parlez de Dadiso, je me dis c'est de l'ironie. C'est de l'ironie, c'est une forme de frustration certes et je le dis parce que je sais très bien si c'est parce que comme vous le dites on s'est connu à l'université, si c'est parce que je ne vous ai pas nommé ministre que vous êtes hargneux contre moi et j'attire l'attention de M. le Président il a passé tout le temps à me saboter à la radio sur le plan international M. le Président. Alors ce qu'il a fait dans les radios et dans les presses je pense que cela ne va pas se répéter ici. Alors M. le Président c'est bon on vous comprend M. Kamara comme je vous l'ai toujours dit vous connaissez maintenant vos droits je n'ai pas besoin de les rappeler et rassurez-vous que le tribunal va veiller à ce que les droits de tout un chacun soient respectés que ce soit vous que ce soit les autres accusés que ce soit les autres partis quand je parle des autres partis j'inclus les conseils c'est-à-dire les avocats aussi dedans c'est pourquoi je rappelle toujours qu'on doit se traiter ici avec courtoisie à commencer par le tribunal car le tribunal même en s'adressant à vous il le fait avec courtoisie donc il faudrait que ce soit ainsi et le tribunal va y veiller ça se passera comme ça ici on va le faire avec respect pour tout le monde j'espère que vous me comprenez oui M. le Président cela n'empêchera pas M. Yomba de poser ses questions il va le faire on va demander à M. Yomba de poser ses questions de la façon la plus courtoise tout en laissant votre personnalité tranquille et à vous aussi de répondre à ses questions sans arrière-pensée parce que je vois déjà une adversité qui s'installe entre vous parce que quand vous dites qu'il a passé tout son temps à vous dénigrer dans la presse oui et ici on n'est pas à la presse voilà ici c'est un tribunal vous êtes poursuivi pour des faits bien déterminés et on va veiller à ce que M. Yomba vous pose des questions dans ce sens soyez rassurés de cela merci M. le Président voilà par rapport à sa question je crois que je n'ai pas je n'ai pas de réponse à sa question avec l'autre confrère j'ai dit quels sont mes sentiments vis-à-vis de cet auguste tribunal je n'ai pas de réponse à sa question M. le Président d'autres questions maître très bien je suis heureux que vous vous retrouviez dans un autre univers c'est très bon je voudrais vous apporter une très bonne nouvelle c'est que je vais m'adresser à vous dans le français courant tel que vous l'avez sollicité et si vous voulez d'un interprète un peu sollicité auprès du tribunal qu'en dites-vous puisque je suis moyen âgé quelle est la question la question est-il d'un interprète puisqu'il ne me comprend pas M. Kamara n'a jamais demandé d'interprète il n'a pas dit d'abord qu'il ne comprend pas vos questions allez-y d'abord M. Kamara on va définir certains paramètres des termes de référence qui nous serviront de code à notre conversation vous appartenez à quelle excusez-moi à quelle promotion de l'université guinéenne je n'ai pas de réponse à cette question 21ème promotion voilà 21ème promotion 21ème promotion Paul Yumba est de la 19ème promotion oui je sais que M. Paul Yumba et de la 19ème promotion c'est pourquoi d'ailleurs je parle ainsi parce que vous étiez nos dévenciers avec M. Frédéric M. Sibalou Lamo et c'est pour vous rappeler encore que M. Frédéric votre major tantôt Sibalou Lamo vous étiez les trois donc donc j'ai bonne mémoire vous dire que nous ne sommes pas de la même promotion vous étiez nos dévenciers oui parce on a tous entendu que nous étions de la même promotion c'est moi qui ai la parole maintenant il faut m'écouter M. Frédéric ministre de l'administration du territoire et le général Sibalou Lamo demandait leur j'ai été leur major à l'examen d'état des questions il faut qu'il comprenne que je n'avais rien à mendier auprès de lui je ne le connaissais même pas je ne vais pas rentrer dans votre histoire posez des questions maintenant s'il vous plaît c'était une parenthèse posez des questions oui c'est important c'est très important allez-y avec les questions si j'avais voulu être ministre je le serais sous l'ensemble de la comté je n'ai même pas besoin d'être ministre sous votre gouvernance posez des questions question qui est Formo qui est Formo qui est Formo parce qu'on parle de lui je ne connais pas Formo c'est votre client qui connait Formo vous n'avez jamais passé de pacte avec un certain Formo je dis bien qu'il y a plusieurs Formo oui lequel vous connaissez s'il vous plaît s'il vous plaît c'est moi qui ai la parole maître vous n'avez pas la parole c'est pas vous qui avez la parole s'il vous plaît monsieur Kamara maître il faut qu'on se comprenne vous êtes un très grand avocat il faut qu'on se comprenne s'il vous plaît vous avez posé une question laissez laissez-le laissez-le répondre s'il vous plaît vous avez parlé de Formo j'ai dit que Formo il y a plusieurs Formos c'est votre client qui a parlé de Formo lequel Formo je connais si vous amenez ce Formo devant l'Auguste Tribunal c'est c'est les empereurs de poursuite qui vont me demander vous connaissez monsieur Formo je dirais si je le connais je dirais oui je connais monsieur Formo voilà mettre la réponse à votre question lequel de Formo connaissez-vous ou bien je vais parler maintenant dans notre langue nationale lequel de Formo connaissez-vous il y a plusieurs Formos je ne peux pas leur dire lequel Formo je connais il y a plein de Formos chez nous plein de Formos chez nous ils sont nombreux très bien nous sommes dans la définition des termes il y a aussi un personnage qui a sérieusement marqué votre vie et qui a dangereusement dérangé notre pays c'est Machiavel Machiavel tout comportement négatif fondu c'est du machiavelisme qui est Machiavel maître si vous voulez je pense que comme je l'avais dit ici il y a même la partie civile qui avait posé la question pour toutes les personnes qui ont fait les sciences juridiques ou sciences économiques très peu n'ont pas eu accès à ce document à cet homme Thomas qui est Machiavel laissez-le répondre il est en train de répondre à votre question soyez patient s'il vous plaît c'est pas à moi de vous parler de Machiavel cherchez les documents de Machiavel vous allez comprendre qui est Machiavel si Machiavel était vivant il aurait comparu à cette barre parce que c'est son idéologie qui a créé ce problème comme vous voulez comme vous voulez comme vous pensez mais honorez cet homme publiquement quand même que retenez-vous de lui je ne reprends pas à cette question Machiavel disait qu'au lieu de tuer tous les jours mieux vaut tuer un seul jour et beaucoup de personnes à la fois pour ne pas qu'on dise que vous étiez habitué voilà voilà vous avez regardé c'était vraiment vraiment chaud entre les deux et à un moment donné le juste Nkara était obligé d'intervenir et faire ramener le capitaine Moussa Dari Skamara dans la salle comme le dit Toumba Diagite on se reprend très prochainement pour un nouvel épisode toujours dans le décryptage du projet des massacres du 28 septembre 2009 si tu as aimé la vidéo surtout n'oublie pas de la liker la commenter et la partager à ton entourage à tes amis à très bientôt très prochainement